Hey j'espère que vous allez bien donc je me trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va concerner comment nouer un Twilly donc Hermès et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire cette vidéo puisque j'ai l'impression que toutes les vidéos sur les foulards que je vous ai fait depuis le début de ma chaîne vous ont plutôt plu d'ailleurs je vous mettrai les deux précédentes dans le petit i et dans la barre d'infos si ça vous intéresse de les voir et donc aujourd'hui je vais vous montrer mon petit Twilly d'ailleurs que j'ai eu à Noël et si ça vous intéresse de voir mes cadeaux de Noël je vous mettrai aussi dans le petit i et donc je vais vous montrer comment se présente déjà la petite boîte que je trouve juste trop cute en vrai j'adore c'est trop beau les packaging Hermès je suis totalement fan donc voilà et on va le découvrir ensemble donc voilà comment il est je le trouve tellement joli franchement j'adore trop trop beau là comme on peut voir le petit cheval de chez Hermès ici on a le petit détail aussi Hermès Paris vous pouvez on peut le porter dans les deux sens moi je préfère le côté où le cheval il est en kaki puis je trouve que ça va ouh comme avec ses chiffres qui crient tout je trouve que ça va mieux en plus avec mes cheveux enfin avec ma carvation un petit peu voilà donc je vais vous montrer un petit peu comment le porter de différentes façons donc je vais essayer de vous montrer dans le cou, dans les cheveux, sur le poignet et sur un sac à main et c'est parti donc tout d'abord je vais vous montrer comment nouer votre foulard autour du cou c'est une des façons que je trouve les plus élégantes de porter le foulard donc il vous suffit tout simplement d'entourer le foulard autour de votre cou et de laisser un petit peu peindre du coup les deux extrémités je trouve que c'est très élégant j'aime beaucoup cette première façon de porter le foulard et si vous voulez rendre ça encore plus joli il vous suffit de faire un petit nœud avec les deux extrémités alors là moi je suis totalement fan je pense que c'est une de mes façons vraiment préférées de le nouer je trouve que c'est hyper hyper chic à porter avec un petit chemisier un petit peu décolleté c'est vraiment mais trop beau enfin moi j'adore et la troisième façon de porter autour du cou c'est tout simplement de le mettre autour du cou voilà il n'est pas plus simple si vous voulez qu'on voit bien les détails de votre foulard je trouve que ça le met bien en valeur et maintenant on passe aux cheveux donc moi je viens toujours me munir d'une pince pour attacher mes cheveux derrière la tête je trouve que c'est plus simple pour nouer le foulard derrière donc voilà comme ici je le mets vraiment en bandeau tout ce qu'il y a de plus classique mais pareil toujours très élégant hyper féminin un petit peu bohème chic enfin voilà moi j'aime beaucoup ce look maintenant place aux bandanas il vous suffit tout simplement de faire la même chose tout simplement en fait vous ne laissez pas apparaître les cheveux de devant et donc voilà le résultat je trouve que c'est un petit peu plus sportwear j'aime beaucoup ce look ça fait très festival également voilà j'adore pour faire un bracelet avec votre twillie c'est très simple il vous suffit tout simplement de l'enrouler autour de votre poignet plusieurs fois de quand même assez bien serrer pour que ce soit assez joli et que ça pendouille pas de tous les côtés quoi et ensuite vous faites un petit nœud à l'intérieur que vous mettez ensuite sur la partie extérieure de votre poignet voilà je trouve que ça peut faire un accessoire très sympa également surtout pour l'été avec une tenue un petit peu plus sobre par exemple je pense qu'on a toutes vu les birkins de chez Hermès avec le foulard Hermès également entouré dans les lanières ce que je trouve trop beau également donc je vais le reproduire sur mon petit sac de coupeuse donc il vous suffit tout simplement de faire d'abord un petit nœud au niveau de la première base de la sangle et ensuite vous allez tout simplement entouré toute votre lanière avec le Twilly jusqu'à la prochaine extrémité à laquelle vous ferez un second nœud et le tour est joué et encore une fois comme je vous dis je trouve ça hyper élégant également et ça accessorise bien une tenue donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'adore vous faire des petites démonstrations de foulard que je moue par-ci par-là c'est mon kiff j'adore ça si vous voulez d'autres vidéos un petit peu comme celle-ci n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous ferez un plaisir de les faire avec d'autres types de foulard je dirais qu'il en existe plein donc voilà c'est avec grand plaisir et donc likez cette vidéo si elle vous a plu et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz